Eh bien, on me l'a demandé. J'ai mis un peu de temps, mais le voilà ce petit mode. Alors, on est en vue FPS dans un scooter, mesdames et messieurs. Et nous sommes en plein dans les quartiers avec les hauts immeubles de notre ville. J'adore. Regardez-moi cette circulation qui n'est que fluide dans un environnement qui est beaucoup trop bondé. J'adore. Citoyens, bonjour. En tant que maire de la ville d'Ozylandia, je vous demande de bien vouloir souscrire à notre abonnement ainsi que de mettre un pouce bleu afin de voter pour moi aux élections. Merci. Chers citoyens, bonjour et bienvenue dans cet épisode 20 qui est très spécial aujourd'hui car il est dédicacé uniquement pour vous. Nous allons dans un premier temps récupérer tous les commentaires concernant des idées, des bonnes idées auxquelles nous avons mis des choses en place depuis le précédent épisode. Donc, dans un premier temps, on va déjà tout simplement inclure les commentaires qui sont tout simplement nouveaux, donc les nouvelles personnes qui ont commenté. Et on se retrouve juste après pour voir un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Donc, dans un premier temps, merci à Studio Toto, merci à TV Film HED, merci à Lousie et merci également à Srenly ou Srenly, je ne sais pas trop comment le prononcer, désolé. Donc, voilà un petit peu pour les quartiers ou les immeubles que vous allez habiter. Donc, il faut savoir qu'on est plutôt coucouning ici. On aime la fête, on est en face du parc d'attractions, il y a des boîtes de nuit un peu partout sur les côtés. Voilà, faites vos places, rentrez vos bagages dans vos appartements, vous êtes les bienvenus. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, donc, pour le premier commentaire qui était de Kandinsky auquel j'avais répondu dans l'épisode 10, que j'allais lui montrer un petit peu, donc, tout ce qui concerne l'import-export de notre ville, puisqu'il faut le savoir, mais depuis peu, nous exportons énormément. Donc, on va voir ça tout simplement dans l'onglet connexion sortante au niveau tout simplement des infos. Donc, vous voyez que dans un premier temps, pour les gros chiffres, nous exportons 3623 de produits tout confondus. Donc, on a dans un premier temps les produits pétroliers. Donc, vous voyez qu'on va être plus sur ce genre d'endroit. Voilà, on a énormément de pétrole. On a encore quelques usines ici qui nous font du pétrole. Donc, produits pétroliers uniquement. Ça veut dire qu'on a des connexions entre cette zone et cette zone et même cette zone qui vont tout simplement nous ramener du pétrole pour créer diverses choses, comme du caoutchouc, des pneus ou ce genre de choses. C'est très fortement possible. Nous avons aussi, dans la première zone industrielle que nous avons dans la ville, tout simplement, aussi également de la zone pétrolier. Alors, ce qu'on peut remarquer à vue d'œil, c'est que dans cet endroit, on fait énormément de produits miniers et de produits agricoles. Vous voyez qu'on est quand même assez abondants là-dessus. Surtout les produits miniers. Je trouve que c'est vraiment énorme. Et au niveau du graphe, donc au Camembert, on voit vraiment tout simplement que nos produits miniers sont à l'équivalent peut-être de 40% sur la globalité tout simplement de nos produits d'import. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste de l'import. Ça veut dire que nos usines demandent du pétrole. Alors, est-ce que c'est de l'import vis-à-vis de l'extérieur ? Ça, c'est très fortement possible, mais ça peut être aussi de l'import vis-à-vis de nos zones qui fabriquons tout simplement du pétrole. Alors, ça, je l'avais déjà expliqué, mais ceci est une zone agricole et ce n'est pas une zone industrielle agricole. À défaut de ce genre d'endroit, en fait, où ici, nous avons des industries qui fabriquent tout simplement certains produits. Là, il faut savoir que c'est vraiment une zone agricole. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'industrialisation. C'est pourquoi on ne l'a pas affiché tout simplement dans les connexions sortantes. Donc, voilà un petit peu pour le topo connexion d'import. Donc, il faut dire qu'on importe quand même pas mal par rapport à ce qu'on fabrique, mais je trouve que c'est très, très, très largement convenable. Franchement, on n'importe pas tant que ça. Donc, je pense qu'on doit beaucoup plus gagner qu'on ne perd tout simplement d'argent vis-à-vis des imports. Et donc, du coup, une fois qu'on montre les exports, alors là, la carte se métamorphose concrètement. Voilà, il n'y a pas à comprendre. Pendant 14 heures devant l'écran, notre zone agricole exporte énormément. Forcément, on a le train qui est juste là. Tout est prêt pour faire de l'export. On a aussi nos produits de poisson, tout simplement, qui exportent aussi énormément. Je trouve, par rapport à la quantité qu'on a placée, c'est énorme. Alors, forcément, on ne le voit pas dans le camembert, mais on exporte énormément. Alors, du coup, vous le voyez, forcément, tous les camions qu'on voit là, partout, là, ils prennent l'autoroute, ils vont un peu partout. Vous voyez que, du coup, on en voit énormément à l'extérieur. Si on se rapproche jusqu'ici, vous voyez que, franchement, tous nos camions agricoles vont tout simplement par là-bas, ainsi que, d'ailleurs, tout ce qui va être marchandises, produits miniers, produits pétroliers, forestiers, et ce genre de choses. Alors, là, concrètement, on est à plus de 50% d'export par rapport aux produits agricoles qui concernent, donc, tous les exports en termes de produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup de miniers en termes d'export ici, et après, tout ce qui va être violé va être, donc, tout simplement les marchandises, les marchandises basiques, tout simplement. On a aussi, donc, tout ce qui est produits pétroliers qu'on exporte énormément par ici. Vous voyez que tous nos camions attendent pour sortir, et également au niveau des trains, qui, je pense, nous donnent un énorme souffle vis-à-vis des routes, puisqu'on aurait beaucoup plus de camions si on n'exporterait pas vis-à-vis des trains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas encore créé l'aéroport de l'autre côté, que nous ferons dans un prochain épisode. Pour l'instant, on s'en sort très bien. Mais une fois qu'on aura créé le prochain épisode qui va nous permettre, donc, justement, d'augmenter, tout simplement, notre aéroport de fret, et donc de le construire, tout simplement, là, on va commencer à avoir, je pense, peut-être le double d'export. Voilà. C'est qu'une première étape, mais concrètement, notre ville exporte énormément, je trouve. Alors, vous voyez que ça, du coup, c'est notre valet informatique, et franchement, on construit énormément de matières informatiques, tout simplement. Alors, je ne sais pas réellement combien on gagne par rapport à ces industries informatiques. Je ne sais pas si le jeu est terpé à un point où l'informatique, par exemple, un ordinateur coûte plus cher, je ne sais pas, qu'une patate qu'on peut avoir là. Donc, voilà. Je me le demande, mais je pense, peut-être, qu'il y a une part du fait que ces industries-là, entre guillemets, puisque ce sont des bureaux informatiques, nous rapportent un petit peu plus, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, pour ce qui est le tour concernant les imports-exports. On va pouvoir aussi s'attaquer un petit peu à ces endroits-là, où on voit, donc, tout simplement, tout ce qui va être bénéfice. Vous voyez que, du coup, certaines choses nous font perdre de l'argent, comme les entrepôts et usines uniques, qui nous font perdre 3 000. Mais, par contre, l'agricole nous fait gagner quand même 27 000, le pétrole 15 000, et derrière, le minerai nous fait gagner très, très peu. Alors, ça varie tout le temps, parce que, forcément, on envoie, on reçoit, on envoie, on reçoit. Vous voyez que le minerai, on ne gagne pas énormément, mais, en fait, on envoie tout à la zone pétrolière, qui, elle, va générer tout simplement du carburant. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose de foufou. Après, pour ce qui est du poisson, on exporte énormément. Par contre, on fait zéro revenu. Alors, est-ce que c'est des revenus passifs ? Est-ce que c'est des revenus d'export ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, on fait zéro revenu concret. Donc, ça veut dire que, peut-être qu'à l'intérieur de la ville, on ne vend tout simplement pas. Donc, bon, c'est quand même assez cool. On fait quand même 55 000 de bénéfices totaux, ce qui, je trouve, énorme. Concrètement, c'est vraiment énorme. On fait énormément d'argent grâce à nos industries, et je pense que c'est ce qui nous sauve vis-à-vis aussi des impositions. Mais, je pense que c'est ce qui nous sauve pour tout simplement faire augmenter ce petit chiffre-là qui commence, vidéo après vidéo, à prendre du galon, tout simplement. Alors, nous avions ensuite, donc, un commentaire de Michel XIV auquel on va s'attarder juste après. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir juste ici, certaines petites choses ont changé ou ont été rajoutées. Donc, là, je vais tout simplement parler du commentaire de Michel XIV qui dit « Pourquoi pas ajouter une réserve naturelle pas loin de la Syrie dans les hauteurs ? » Alors, que va-t-on faire ? Donc, déjà, il a dit deux mots importants, réserve naturelle et Syrie. Tout ce qui va toucher à la Syrie va être de ce côté, je pense. Je pense très fortement même, à moins que j'arrive à faire quelque chose de très joli dans les montagnes. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les montagnes-là, elles n'étaient pas là de base. C'est vraiment moi qui les ai rajoutées tout à l'heure. Donc, je les ai rajoutées, je les ai faites monter. J'ai essayé de faire quelque chose de propre et vous voyez que, du coup, on a tout simplement une petite intersection juste ici qui va nous ramener sur ce petit pont. Et donc, on a une nouvelle rivière. Alors, on a une nouvelle rivière juste ici. Je vais tout simplement rajouter, vous voyez, à cette hauteur-là. Tout simplement, on peut régler. J'ai rajouté, donc, à cette hauteur-là, un courant d'eau qui va nous permettre de rajouter de l'eau qui va jusqu'à l'endroit que nous avions ici. Alors ici, on a rajouté un côté encore plus herpé que nous avions déjà avant dans le sens où on a donc, vous voyez, une petite cascade. Je trouve que ça rend bien. Ça fait un genre de déversoir. Moi, j'aime vraiment bien. Il faudrait peut-être que je trouve un truc pour rendre ça un petit peu plus humanisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je trouve que ça rend bien. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Du coup, notre petit lac, il fonctionne toujours bien. Vous voyez que maintenant, on est vraiment sur un ruisseau. Ici, on va pêcher de la truite, concrètement. Voilà, je trouve ça stylé. Voilà, c'est des petits coins de pêche, ma foi, fort sympathique. Moi, je me mets là, je prends une canne, je passe ma journée concrètement sous le soleil. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir cet endroit que j'ai un petit peu refait, beaucoup plus profond, qui va nous permettre d'avoir, vous voyez, le grand canyon que nous parlions dans les précédentes vidéos. Et du coup, on se déverse ici. Et la boucle est bouclée. Pourquoi ? Puisque ces endroits-là ne risquent jamais de ne plus avoir d'eau. Tout simplement, on déverse trop d'eau par ici pour pouvoir avoir des problèmes d'eau. Ce qui fait que lui récupère un petit peu d'eau, donc génère un petit peu plus d'électricité en conséquence de 20 à 30. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, 20 à 30 mégawatts supplémentaires. Donc du coup, voilà un petit peu à quoi on va s'aborder pendant cet épisode. On va lire encore un ou deux commentaires et puis ça sera good pour commencer à faire quelques petits trucs par ici. Donc du coup, nous avions Jess6942 qui nous demandait tout simplement de mettre le first person, donc le mode première personne qui va nous permettre tout simplement de faire ce genre de choses. Vous voyez que du coup, si je me mets là et que je fais tac, hop, on a tout simplement la vue de notre cher citoyen qui est en train de faire ce petit balade quotidienne qui part à l'aéroport, je ne sais pas. J'ai pris cette vue parce que je la trouve giga méga tétra stylée. Le petit métro là à gauche qui reprend vie et qui sort de la route là le long de la bande d'arrêt d'urgence. Je trouve ça vraiment stylé et du coup, voilà, des fois on peut voir le métro passer comme ça et aller un petit peu plus vite que nous. Ça rend vraiment super bien et voilà, je pense que la chose est plutôt bien créée. Donc voilà pour le mode first person qui du coup ne me permet de rien faire. Je trouve ça plutôt stylé. voilà, on n'a plus qu'à attendre de voir ce que notre citoyen fait et c'est plutôt stylé. En plus on voit l'aéroport à droite, on voit le petit bâtiment de l'aéroport juste à droite donc ça rend plutôt bien. Une autre petite chose aussi auquel je n'avais pas pensé à vous parler, j'ai mis donc tout simplement les barrières de sécurité de l'aéroport au niveau de l'autoroute qui passe tout simplement le long de l'aéroport. Donc vous voyez que du coup, je trouve que ça rend plutôt bien si on se met là en fait. Voilà, on arrive à voir tout simplement la délimitation de l'aéroport et en plus ça fait un petit contrebas. Donc voilà, vous voyez, on voit vraiment l'autoroute qui passe le long comme ça, tout loin. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Une autre petite chose du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté... J'ai acheté... un jeu qui s'appelle Outils Surface qui va nous permettre de rajouter des surfaces tout simplement. Donc vous voyez, là je peux peindre la couleur du trottoir et du coup, ça fait qu'on a vraiment un vrai tarmac là dans l'aéroport. Donc ça, c'était tout simplement un commentaire de la part de Studio Jojo. Donc merci à Studio Jojo tout simplement d'avoir mis ce commentaire auquel Michel XIV avait dit bonne idée. Donc effectivement, on a tout simplement mis le tarmac et je trouve que ça rend plutôt bien. Et donc du coup, dernier commentaire pour forcément revenir sur celui de Michel XIV qui nous dit un petit village plus loin dans les montagnes avec un téléphérique pourrait rendre bien. Alors effectivement, du coup, le téléphérique, je n'y avais pas pensé mais c'est une masterclass puisque tout simplement, je suis venu mettre un téléphérique alors qu'il ne fonctionne pas. Concrètement, on n'a personne qui vient mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà placé les petites habitations qui vont bien juste là et dès qu'on aura les premiers habitants, ils finiront par prendre le téléphérique quand nous aurons alimenté cette zone. Donc au niveau de cette zone, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des habitants très campagnards, très c'est la campagne, on adore ça, avec un joli pont comme je l'avais dit juste avant. Vous voyez que si on vient y passer, et là, je suis d'accord sur un truc, le mode première personne est juste une masterclass. Vous voyez que du coup, ce pont rend super réaliste. On est là, on fait sa petite balade à la campagne. On a la grosse ville juste à côté, on a vraiment envie d'y rester. Donc du coup, on va s'établir quelques petites maisons là, on va se faire un petit quadrillage. Avec demande master, on va s'activer tout simplement la demande résidentielle. On va attendre que les premiers habitants arrivent par ici. Et une fois que c'est le cas, on verra bien pour s'attaquer donc tout simplement à tout ce qui va toucher la Syrie et donc peut-être une réserve naturelle. Bon, voilà un petit peu donc ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les maisons et j'ai activé la demande partout comme ça au moins je suis sûr que ça arrive assez rapidement. J'ai mis donc deux éoliennes et on a les premiers habitants qui arrivent tout simplement donc dans cette zone. Ce qu'on va faire pour savoir un petit peu combien nos villages ont tout simplement d'habitants, on va donc tout simplement se zoner ce petit endroit. Voilà, comme ça au moins ça va rendre bien et au moins on pourra savoir combien d'habitants ici. Et on va aussi se rajouter. Alors vous voyez que du coup on avait déjà une zone. C'est pas très bien délimité mais bon c'est pas très grave. On va donc se rajouter tout ici en fait la zone qui concerne. Alors là c'est plus un village c'est vraiment une rue qui remonte et plus sur quelque chose de très je dirais américain un peu fin de ville. Là on est vraiment sur le village je veux dire on est paumé on est très loin de tout on est très loin de la grande ville. Pour aller dans la grande ville soit on passe par un autre village soit on passe carrément par une zone agricole. Donc voilà on est un petit peu dans ce genre de choses. Alors du coup je me suis dit qu'on pouvait pas faire plus RP qu'une église en plein village concrètement on peut pas faire plus RP. Du coup ce qu'on va faire pour ce moment là de la vidéo c'est que là du coup on sait combien on a d'habitants on en a tout simplement 1154 donc c'est ma foi fort sympathique et ici on en a 3300. Est-ce que le téléphérique il marche déjà ? Alors le téléphérique il marche pas déjà parce qu'il est sur des rails et ensuite non il fonctionne pas. Bon on verra bien en fin de vidéo si j'arrive à vous montrer un petit peu la vue tout simplement du monorail ça m'arrangerait franchement qu'il fonctionne parce que je l'ai pas mis là pour rien le truc qui est ma foi fort sympathique tout mignon tout on a envie d'aller en face mais bon c'est pas très grave. Du coup on va voir un petit peu où ce setup je pense dans un premier temps une zone de réserve naturelle et on verra plus tard pour tout ce qui va toucher le forestier on verra un petit peu où est-ce qu'on va se le placer tout simplement. Alors du coup voilà on s'est placé donc la porte d'entrée de la réserve naturelle où est-ce qu'on se l'est mis tout simplement juste là. On va se faire un truc en fait tout simplement le long de la rivière un petit peu en descente moi je trouve que ça va rendre bien alors si ça rend pas bien bon tant pis on essaiera de se le déplacer en fonction de ce que vous me dites dans les commentaires mais je suis persuadé qu'on peut se faire une réserve naturelle le long de la rivière et venir jusqu'ici et toucher un petit peu ce lac enfin du moins cet étang donc on va voir un petit peu ce que j'arrive à faire dans un premier temps on va se placer les premiers bâtiments on va attendre que ça monte un petit peu et on se retrouve dès que c'est placé alors vous voyez du coup ça va rendre comme ça on va se faire donc ce petit pont donc voilà qu'on s'est fait donc au niveau de notre petite cascade et en fait au niveau de la plage on va se placer des tentes comme on a donc juste ici vous voyez que du coup ça fait un petit côté camping on a les petites tentes on a le petit fil très petit mais très mignon et on va avoir donc 2-3 petits sites de copement un petit peu partout on va s'en mettre un autre qui est donc différent comme celui-ci et on va se le mettre juste là on va pouvoir se rajouter 2-3 petits tentes le tout en fait c'est de vraiment faire un truc à l'arrache non pas parce que on veut faire quelque chose de moche mais tout simplement parce qu'on veut quelque chose vous voyez qui fait vraiment camping c'est à dire voilà on a pas empilé toutes les tentes au bon endroit machin on a poussé notre tente on est venu on s'est installé ça reste une réserve naturelle donc il faut que ça soit quelque chose de plutôt joli tout simplement alors je sais pas pourquoi on a autant de véhicules qui arrivent mais je pense que c'est surtout les habitants qui viennent tout simplement dans leur nouvelle petite ville ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un très petit commissariat voilà comme ça ça va donner un petit peu plus d'attractivité à cet endroit même si on veut pas des maisons de malades d'ailleurs on va se mettre un thème hop mince on va se mettre un thème voilà très européen alors on va perdre je pense toutes les habitations à moins que non non du tout ça va on a pas l'air d'en perdre autant que ça on verra bien ce que ça donne on a notre petit commissariat donc on va perdre tout simplement ces petits trucs là et concernant le téléphérique bien sûr il ne fonctionne pas donc on va attendre pour l'instant on a absolument rien par rapport à ce téléphérique donc du coup qu'est-ce qu'on a juste ici donc comme je le disais on a la porte d'entrée alors vous voyez que tout le monde va se garer donc juste ici on va voir la petite montée style mollet de camper et on va monter on va monter on va monter et là on va arriver comme je le disais au niveau de nos petites tentes vous voyez qu'on a déjà je crois quelqu'un ouais effectivement on a quelqu'un donc voilà qui est en train tout simplement de se reposer devant sa petite tente je trouve que c'est beau alors ça fait pas de nature mais il va falloir ça pour qu'on commence à avoir notre zone qui fonctionne tout simplement on est qu'au niveau 1 et on a on a un visiteur on a un visiteur d'accord alors nous avons actuellement un visiteur sur 500 très bien et bien il va falloir attendre il va falloir attendre que celle-ci fonctionne tout simplement du coup voilà ça rend plutôt bien moi concrètement j'ai répondu à l'attente concernant la réserve naturelle et on va essayer de se faire dans le prochain épisode tout simplement un côté très industriel du bois donc on va vraiment toucher uniquement au bois et on va essayer de faire ce qui concerne tout simplement le bois voyez que le nombre de visiteurs concernant le marais d'Onelier est en train de fonctionner alors à voir si oui ou non celui-ci fonctionne réellement bien pour l'instant je ne sais pas il y a quelqu'un qui est en train de se faire arrêter là juste là à moins qu'il fasse non je ne sais pas ce qu'il se passe enfin bref bon on a énormément de voitures qui arrivent par ici parce que forcément c'est le seul endroit ça va nous créer quelques petits bouchons par là voilà c'était logique c'est une autoroute c'est considéré comme une autoroute juste ici donc il est logique que nous ayons quelques petits problèmes alors du coup je suis venu tout simplement modifier un petit peu cette route donc vous voyez qu'avec le nouveau DLC qui est sorti on a une route à trois voies asymétriques donc on peut changer en fait tout simplement en utilisant l'améliorer route donc l'amélioration des routes et en fait au lieu de faire tout simplement un clic gauche qui va nous permettre d'améliorer on fait un clic droit et ça va tout simplement changer le côté vous voyez que si je fais ça en fait en faisant un clic droit réellement je peux changer le côté tout simplement de la route en question donc ça c'est très pratique là en l'occurrence je m'en suis servi c'est pour dire aux habitants voilà t'arrives ici là t'as pas réellement besoin parce qu'en fait y'a que les habitants qui sont là qui vont vouloir aller à gauche ou à droite par contre c'est compliqué quand t'arrives ici parce que ça passe d'une voie à une deux voies c'est soit tu vas à gauche et tu vas en face soit tu vas à droite et donc tu restes à droite et pareil pour ici si tu vas en face tu restes à droite si tu vas à gauche tu restes à gauche et tu pars dans ton canal alors vu du dessus ça ressemble à rien mais une fois qu'on est là vous voyez que ça se dessine en fait on a bien la voie de gauche et on a bien la voie d'en face pareil pour ici ça se dessine une fois qu'on est là on voit bien notre voie en fait donc qui est tac et tac et qui nous permet d'aller en face en dérivant et qui nous permet d'aller à droite si on veut aller à droite et bah pour ce qui est d'ici bah c'est pareil en fait on le voit rapidement on veut aller à gauche ou on veut aller à droite tout simplement et donc du coup si j'active la circulation vous voyez que ça va être déjà un petit peu plus fluide voilà tout simplement les véhicules vont créer moins de bouchons tout simplement et puis en plus ils vont aller moins vite quand ils vont arriver sur cette route parce que là ils sont à 90 ou 110 je ne sais plus et en fait quand ils arrivent là ils vont tout simplement moins vite donc vous voyez que du coup pendant que nous parlions on a eu le temps de voir les visiteurs tout simplement monter on va mettre le prix du billet à 3 dollars parce qu'on s'en branle concrètement de cette zone elle va nous coûter très peu cher donc on va attendre on est déjà passé à 5 visiteurs ce qui est énorme absolument pas c'est ironique on va attendre tout simplement que la zone soit un petit peu plus attractive parce que pour l'instant ici c'est très neuf c'est très jeune et tout simplement ça ne crée pas réellement de choses c'est plutôt de l'import-export mais d'habitants cette fois-ci parce qu'en fait tout simplement ces habitants là vont travailler là-bas vont travailler là-bas et vont en aucun cas travailler dans des endroits qui n'existent pas tout simplement juste ici alors le téléphérique ne fonctionne toujours pas il n'y a toujours pas de cabine qui passe et qui vient donc bon c'est pas très grave pour le prochain épisode comme je le disais donc du coup on va s'attaquer à tout ce qui va toucher Siri donc on va on va s'occuper du bois et non pas de l'iPhone très bonne blague au passage et du coup ça va nous permettre de rendre cette zone un petit peu plus attractive alors je parle vraiment bien de cette zone parce que eux ils n'ont aucun problème d'attractivité il suffit de leur faire à peu près 2 mètres voilà attention ils vont là et voilà là ils sont attractifs et quand ils vont là bon il n'y a pas de doute à avoir ce sont des employés qui sont plutôt pas mal par rapport à leur situation géographique en sachant qu'ils ont cette zone qui est tout simplement la plus grande de la ville donc voilà chers citoyens tout simplement donc pour cet épisode vous voyez que on a du coup avancé dans le sens où cet épisode est le vôtre on a tout simplement parlé un petit peu des choses que vous vouliez et c'est tout simplement le cas puisqu'on a pu voir tout simplement vos demandes donc merci énormément de tous les commentaires que je reçois à chaque vidéo ça me fait vraiment extrêmement plaisir je vois que je ne suis pas le seul passionné à City Skyline et en fait peu importe les stats comme je le dis à chaque épisode je suis vraiment là uniquement par passion et pour vous partager les choses que je sais et visiblement je ne sais pas tout puisque vous êtes là pour me le rappeler à chaque épisode donc chers citoyens j'espère que cet épisode vous aura plu merci énormément pour le nombre d'abonnés qui ne fait qu'augmenter je suis à 360 à l'heure où je vous parle et peut-être que demain je serai à 380 car tous les jours je prends beaucoup trop d'abonnés donc voilà un très grand merci à vous chers citoyens n'hésitez donc pas à vous abonner à liker et à commenter c'est très important je regarde à chaque épisode dans les minutes qui suivent vos posts de commentaires ceux dont vous me parlez ou les tips que vous avez besoin de savoir ou ceux auxquels vous me partagez donc chers citoyens c'était Zilan j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine citoyens j'espère que cette vidéo est en train d'avoir je vous dis j'espère que cette vidéo Sous-titrage FR ?